Pour terminer cet exercice, on va répondre à la question D. Quelles équations obtenues à la question C permettent de justifier les éléments corrects de la réponse de l'élève qui ont été identifiés à la question B ? Quelles équations obtenues à la question C permettent de corriger les éléments erronés de la réponse de l'élève qui ont été identifiés à la question B ? Veillez à prendre en compte toutes les équations ayant servi à la démonstration et pas uniquement la réponse finale du point C. Ok, alors en fait, la question la paraît un peu compliquée, mais ce qu'on te demande tout simplement, c'est d'établir le lien entre les réponses de la question B et les réponses de la question C. Alors on va écrire ça, question D. Eh bien, à la question C, on a démontré qu'en comprimant le ressort deux fois plus, on obtient bien... plus d'énergie. Et alors on va voir les formules auxquelles on fait référence ici. Donc oui, à la question C, on a dit que EP2 était égal à 4 fois EP1 et EC2 était égal à 4 fois EC1. Donc on a bien plus d'énergie potentielle et plus d'énergie cinétique. Alors on va noter ça entre parenthèses ici. Donc EP2 égale à 4 fois EP1 et EC2 est égal à 4 fois EC1. Et donc on a démontré qu'on obtenait bien plus d'énergie et une plus longue distance d'arrêt. En effet, on a, si on reprend la question C, on a 12D au lieu de 3D. On va noter ça entre parenthèses, 12D au lieu de 3D. Ce sont les équations de la question C qui confirment ce que l'étudiante avait dit et qui était juste. A savoir que lorsque le ressort est plus comprimé, le palais a plus d'énergie, ce qui permet au palais d'aller plus loin. Concernant le point sur lequel l'élève avait tort, en revanche, l'énergie cinétique étant 4 fois plus grande, et la force de frottement étant la même, la distance d'arrêt n'est pas, comme l'a suggéré l'élève, 2 fois plus grande. Donc la distance d'arrêt est 4 fois plus grande. C'est ce qu'on avait bien démontré ici, que D2 est égal à 4 fois D1. On peut noter ça peut-être ici. D2 égale 4 fois D1, donc 4 fois plus grande, et non 2 fois plus grande, comme le laisser suggérer l'élève. Et voilà, on a terminé cet exercice. Merci. 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 Merci.